Naoule Kaku Victor, membre de la Fédération nationale des coopératives de fruits et légumes de Côte d'Ivoire Fénaco Fruitel, est l'un des participants du deuxième atelier de restitution du Conseil national des exportations qui se tient à Abidjan. Un atelier qui a pour objectif de mener des discussions et réflexions pour la mise en place d'un dispositif consensuel du commerce extérieur. Nous avons retenu qu'il faut diversifier nos débouchés et faire face au changement des nouvelles donnes qui consistent à ne plus exporter vers l'Europe, mais plutôt à se tourner vers d'autres zones d'exportation qu'est l'Afrique. Comme Victor, de nombreuses PME exportatrices prennent part à cette rencontre, qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale et qui visent à leur faciliter l'accès au marché concurrentiel. Selon le secrétaire général du CNE, Serge Bombo, des outils qui permettront de pérenniser ces accompagnements seront bientôt mis à la disposition du public. À savoir qu'on a mis en place des outils qui doivent permettre de pérenniser ces accompagnements à l'exportation. Tout d'abord, nous sommes en train de mettre en place un annuaire des exportateurs, un annuaire numérique qui sera justement l'élément de recueil d'informations sur l'évolution de ces entreprises-là relativement à l'évolution justement des exportations sur notre territoire. Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Où sont-ils ? Selon les dernières données de la Banque mondiale, la part du commerce extérieur dans le PIB de la Côte d'Ivoire est de 42%. Le secteur des exportations représente à lui seul 85% des échanges du pays avec l'extérieur, lui conférant un rôle de premier plan dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.